Bonjour Balance et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller regarder l'évolution de votre vie ou de votre situation amoureuse avec la personne à qui vous pensez. On va aller regarder des messages de cette personne aussi et aussi des messages pour célibataire que je vais redatter en bas dans la section des commentaires. Et je vais coller aussi votre chanson Balance. Allons voir tout de suite que se passe-t-il dans le lien. L'évolution de votre vie ou de votre situation amoureuse. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Les rôles peuvent être interchangeables. Missing you de John Waite. Tu me manques. Ou comme il dit dans la chanson, tu ne me manques pas du tout. Tu ne me manques pas du tout. I'm not you. Depuis que t'es partie, là, non. Tu ne me manques pas. Mais c'est une menterie. Bon, ça, c'est vraiment une menterie. C'est pas un mot, apparemment. Mais en ça, je pense pas. Donc, ouais, c'est ça. Missing you. Ne dis pas vraiment en vrai. OK? Ça, c'est quelqu'un qui essaie de communiquer télépathiquement avec vous. En tout cas, je vais prendre ça comme ça vous parle. Alors, on va aller regarder un message pour vous, balance. Ne gardez pas de secret. Ne gardez pas de secret. Donc, si vous avez de l'information qui serait importante à communiquer, soit vous ou cette personne, c'est ça. Faudrait. Faudrait communiquer. OK? OK. Je vais aller regarder l'énergie du lien en ce moment avec cette personne. Que se passe-t-il dans l'énergie avec cette personne? La personne à qui vous pensez. Que se passe-t-il? Balance. Dix des pentacles. Dix de terre. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Wow! Abondance. Abondance, stabilité. D'habitude, c'est une famille, donc, qu'on voit, qui est une famille, il y a des animaux de compagnie, des enfants, dans le Rider-Waite, par exemple. Ici, c'est une énergie féminine seule, avec des animaux de compagnie, comme un cheval, un loup. C'est un cheval, une vache. En tout cas, pas les animaux de compagnie habituels. Ah oui, c'est un loup. Excusez. C'est même pas de vache. Je suis vraiment aveugle, ça n'a pas de bon sens. Je voyais une vache. C'est un coffre à trésors. Loup! Sérieux, je voyais comme un... En tout cas, ici, là... Là, je voyais comme un bœuf, de loin, moi, je me disais, voyons. Le bœuf, il n'est pas plus petit que le loup. Ah, mon doux, mon doux, mon doux, je suis désolée. Mais c'est ça, vous êtes stable, ou quelqu'un est stable en tout cas, peut-être chacun de votre côté, mais en attente. De... Où est ma personne? Où est ma famille? Où est mon... Ma personne? Côté argent, ça va, on dirait. Côté stabilité, vous êtes une personne très fidèle. Ou cette personne est fidèle. Ou vous êtes fidèle. En tout cas, dans le lien, c'est le disque des pentacles. C'est quand même bien. Je vais clarifier, c'est pour vous, balance. Pour certaines personnes, vous êtes déjà avec cette personne, mais vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul. C'est comme si vous aviez, vous aviez d'argent, ok, et tout ça, mais... Il n'y a pas de, il n'y a pas d'amour, peut-être, ou... Je vais clarifier ici. Ouais, c'est indépendant qu'il n'y a pas de communication avec cette personne. C'est pas de communication. Soit que vous êtes avec cette personne, même que vous pouvez vivre ensemble, mais vous ne vous parlez pas. Ok, il y en a qui sont capables de passer des jours sans se parler. Ouch! Sinon, il n'y a pas de communication avec cette personne. Juste pas... C'est l'énergie en ce moment, c'est se sentir seul. sans cette personne, où est cette personne. Et ça pourrait ne pas nécessairement être la personne à qui vous pensez, c'est juste que vous avez ce sentiment-là. Cette découpe... On a commencé à la poisson scorpion. Quelqu'un pour avoir des options. Quelqu'un pour avoir de la difficulté à décider. à prendre des décisions. Besoin de prendre des décisions. Il y a cette énergie de... Peut-être qu'il y a un manque de communication, parce que quelqu'un voulait garder ses options ouvertes. Vous pouvaient être libre. Vous pouvaient être libre ou se sentir libre, pas exclusif. Vous ne savez pas exactement comment faire avec vous. Si cette personne vous voit comme un disque des pentacles, ça pourrait être très... très intimidant pour cette personne. Regardez, vous êtes... On dirait que... Vous avez tout, là. Il manque juste cette personne avec qui partagez ça, cette abondance ici. Il pourrait y avoir eu aussi chez vous, vous commencez à sortir de difficulté financière. Si vous en avez, vous allez sortir de difficulté financière. OK. Il y a de l'argent qui va entrer pour vous. Prenez juste ça, ce qui vous parle. OK. Je vais aller regarder l'énergie de cette personne. OK. La personne à qui vous pensez. Balance. Comment cette personne se sent par rapport à vous? On a la reine des pentacles, sortie aussi pour... Chez vous. On a le Capricorne. Bien, je trouve. Il y a beaucoup de terre. Ça se passe ici. Cette personne a l'impression peut-être que vous êtes... Vous vous sentez seul. C'est comme si on vous a abandonné. Vous avez la... C'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un qui se sent abandonné par lui ou elle. Balance. Cette personne pourrait aussi se sentir abandonnée par vous. Il y a quelqu'un ici qui... La personne qui est très stable financièrement, là, c'est... C'est la personne ici qui n'a pas voulu que ça se termine. OK. C'est la personne qui est très stable financièrement, là, c'est la personne qui pense beaucoup à vous, qui s'ennuie de vous parler, qui fait semblant, peut-être ici, de ne pas vraiment s'ennuyer de vous. Ou c'est vous. Il se peut que ce soit vous, ou vous dites, non, moi, là, je ne m'ennuie pas de cette personne. Peut-être que vous dites ça souvent. Vous ne vous ennuyez pas de cette personne. Cette personne ne vous manque pas parce que c'est une personne comme ci, comme ça. Il y a peut-être une part de vérité, mais il y a aussi cette envie de vraiment repousser, de s'éloigner, de se lier le plus possible, en disant ça. En ce cas... Un conditionnement que vous vous faites pour guérir. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais en tout cas... Cette personne ici, pour vous, c'est tempérance, c'est vouloir réparer les choses, c'est... S'ennuie, c'est personne, vous lui manquez. C'était ça aussi pour Gémeaux? Neuf des bâtons. Ça a été vraiment difficile. Vous avez une méfiance de cette personne. Cette personne le sait. Mais cette personne reconnaît aussi que vous l'aimez, mais que vous avez une méfiance. Il se peut que ce soit cette personne aussi qui a une méfiance. Vous vous reflétez, en tout cas. Les deux, on dirait. C'est parce que vous, là, ça fait longtemps, on dirait ici, que vous attendez cette personne. Regardez. Mais attend, on dirait que ça fait longtemps, là. C'est une famille, là, d'attendre. Je vais sortir une carte ici pour l'énergie de cette personne par rapport à vous et ce lien. Par honnête. C'est plus que vous ne faites plus confiance à cette personne parce que c'est quelqu'un qui a menti, qui ment, qui ne dit pas, vous lui manquez, mais ne dit pas ça. On va probablement même dire le contraire. C'est quelqu'un qui a l'impression qu'il vous a caché un grand pourcentage de ses sentiments pour vous. Magicien, énergie, gémeaux. Magicien, c'est quelqu'un qui manipule la vérité, qui manipule bien l'énergie, qui manipule la vérité, qui peut jeter des illusions. Ça jette des illusions, le magicien. Ça porte un masque un peu, un magicien. Ça jette des illusions. Ça laisse paraître de quelque chose. Cette personne pourrait essayer aussi de manifester un nouveau début avec vous, ok? Parce qu'avec la carte de l'étempérance ici, il est magicien, c'est vraiment, je vais tout faire, dis-moi quoi faire. Il se peut que cette personne baisse son masque, ok? Parce que vous ne faites pas confiance à cette personne. Oui, il se peut que cette personne, c'est ça. Faire un peu votre énergie. Votre énergie par rapport à ce lien, cette personne, et comment ce lien va se passer. Votre énergie par rapport à cette personne. Soleil, énergie, lion. Vous avez vraiment compris beaucoup de choses par rapport à vous, par rapport à cette personne, ce lien, même par rapport à d'autres personnes. Par rapport à votre vie, vous voyez les choses plus claires. Vous aviez été en mesure de comprendre certaines choses qui vous sont arrivées dans votre passé. Étant enfant, vous pouvez voir, 19, 19, souvent, le chiffre 10, 1, pour vous parler. On dirait qu'avec l'arrivée de l'été, vous vous sentez beaucoup mieux, beaucoup plus. Vous avez cette stabilité financière. Vous cherchez quand même à juste être bien. Vous voulez juste être bien, heureux ou heureuse, et ne pas avoir de soucis. Vous cherchez ça. Mais on dirait que vous êtes en attente. Il y a quelque chose qui vous oblige, on dirait, d'attendre. C'est une énergie, on dirait, qui vous ressentez, qui est plus forte que vous. Vous prenez seulement les messages qui vous parlent, Balance. Votre énergie. Il ne faut pas juste clarifier ce beau soleil. Il pourrait se passer beaucoup de choses. Les tournesols, la saison des tournesols. On a le diable, énergie Capricorne. Peut-être que vous êtes Capricorne. Non, non, vous êtes Balance. Mais peut-être que vous avez Capricorne dans votre carte. Mais sinon, il y a aussi... Avec le diable, ça parle beaucoup des pensées obsessives. OK. Donc, vous essayez peut-être d'éloigner des gens de pensées obsessives par rapport à ce lien et cette personne. Être plus dans le moment présent avec le soleil. Et on a le Valet des Bâtons, Sagittaire, Léon et Bélier. Vous avez envie de rencontrer des nouvelles personnes, que ce soit des amis ou c'est juste des nouvelles connaissances ici. Il se peut que vous vous laissez aller un peu aussi dans cet été. Des nouvelles fréquentations. Ouais. Communication, c'est fun. Par rapport à cette personne-là, on dirait que vous voulez juste... Que vous voulez parler peut-être à d'autres personnes. Du nouveau. Il se peut que cette personne revienne dans votre énergie, les amis. Je ne sais pas... Parce qu'avec le diable, le Valet des Bâtons, vous pourriez être tenté de retourner, là... Bienveillance. Vous aimez quand même cette personne. On ne va pas... On ne va pas dire le contraire. Vous avez toujours cette... C'est comme si c'était un membre de votre famille. Vous aimez beaucoup cette personne. Vous avez l'impression que vous allez toujours être un peu là pour cette personne, mais vous ne voulez pas vraiment... Pour certaines personnes, vous vous sentez obligé. Et on a levé des bâtons. Vous, vous allez communiquer avec cette personne. Vous avez envie de communiquer avec cette personne. Vous avez envie de parler, de savoir ce qui se passe. Ou vous avez envie d'aller voir cette personne. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, là, mais j'ai vraiment ça. Vous avez envie d'agir. Il pourrait y avoir un voyage dans votre... Pour cet été, mais... Vous voulez... On dirait que vous allez chercher à comprendre, mais pourquoi donc est-ce que ça n'a pas fonctionné? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? J'ai l'impression que vous allez vouloir le demander. Donc, ça, si ce n'est pas vous, ce n'est pas vous. OK? Mais j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous voulez savoir pourquoi, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux... Il y aura une communication. Soit de cette personne, vous allez vouloir savoir. Vous allez agir. Vous allez vraiment profiter du moment. On va aller regarder. Qu'est-ce qu'est le potentiel, ici? Deux des pentacles, capricorne, vierge taureau. C'est faire un choix. C'est décider. Dans le... Dans le potentiel de ce qui peut arriver, ici. Il pourrait y avoir un choix à faire. Pour certaines personnes. Mais... C'est aussi peser les pour et les contre. OK? C'est... Le potentiel, c'est... Vous allez peut-être avoir à faire un bilan de ce lien avec cette personne. Pesez les pour et les contre. Est-ce que ça vaut la peine de recommencer avec cette personne? Est-ce que ça vaut la peine de communiquer, de vraiment essayer de savoir? Cette personne, probablement, ne s'est même pas. De toute façon, vous n'avez pas vraiment besoin de savoir, ici. Mais vous allez essayer. On dirait que vous voulez communiquer avec cette personne. Vous voulez savoir comment cette personne va... Comment va cette personne... C'est cette bienveillance. Est-ce que cette personne a été bienveillante envers vous? Je ne sais pas. Elle était malhonnête, en tout cas. On a le roi des épées. Donc, décision à prendre. Une prise de décision, ici. On a Gémeaux, Balances et Versos. C'est votre énergie. Ça peut être vous que vous allez prendre une décision. Ou cette personne... C'est de juste voir plus clair. Il n'y a pas de... Il n'y a plus de... Je suis obligée de prendre une décision. Une décision, la décision, elle est prise parce que c'est clair. Et on a la reine des bâtons. Il pourrait y avoir un choix entre deux personnes. Si c'est une situation où il y a une tièce, il y aura peut-être un choix à faire entre deux personnes. Sinon, s'il n'y a pas, la décision, elle est prise. C'est quelqu'un qui vous voit. La reine des bâtons, c'est... C'est une personne qui est très charismatique, belle en dedans, de l'extérieur, à l'intérieur. C'est quelqu'un qui est très en demande, en fait. Très bienveillante, généreuse. Gentil, leader aussi, naturel. La reine des bâtons. Tournesol. Il y a vraiment beaucoup de tournesol. Tournesol, c'est ainsi. Donc, il y a beaucoup de choses qui se développent cet été dans le collectif en général, que je peux voir ici. Une carte potentielle. Potentielle, avenir. D'après ça, on va aller chercher le message pour le célibataire. Alors, si un amant secret, amant secret, amoureux secret, s'il y a une situation tierce, cette personne pourrait vous demander de garder ça secret. ou la personne à qui vous pensez pour avoir quelqu'un, ou vous, en tout cas, une tierce ici. Possible, dans le potentiel. Faire attention à ça, valence. Faire attention à ça. Je ne sais pas comment ça, ça va vous parler. Je vais maintenant aller avec 22, 32 pour célibataire. Ça ne parle pas tout le temps, toutes les fois, pour tout le monde. Toutes les fois, ça ne peut pas. C'est impossible. Ça ne prend jamais ça. Mais il y en a pour qui je suis connectée depuis longtemps. Donc, eux autres, ça va souvent, 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 souvent leur parler. Les gens qui interagissent avec moi, c'est juste, ce n'est pas de ma faute. C'est comme ça. Drôle d'affaire. Célibataire. Qu'est-ce qu'il y a pour vous, balance, célibataire? Exprimez votre amour. J'ai aussi une seule carte. Pardonner et apprendre. Donc, ici, votre vie amoureuse s'épanouit, surtout quand vous intégrez les leçons. et ne pas trop garder non plus les côtés un petit peu plus difficiles ou négatifs. OK? Donc, ou négatifs. Nouvel amour. Aussi, j'ai mon A-U-S-A. Et mariage. Donc, il pourrait y avoir quelqu'un ici. Il y a deux possibilités. Une des plus grandes possibilités, je dirais, ici, c'est quelqu'un qui revient célibataire dans votre énergie. OK? C'est quelqu'un qui a besoin de vous dire quelque chose, qui va faire en sorte que vous allez pouvoir, peut-être pas tout de suite oublier, mais certainement, vous allez être un petit peu plus ouverte à cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui va vraiment vous dire quelque chose de vraiment important ici, qu'il a toujours eu peur de faire. OK? Et puis, plus vous allez libérer le passé et guérir le passé, plus vous allez vraiment vivre des moments d'amour. OK? avec cette personne. Si c'est quelqu'un qui revient quand ici on a un nouvel amour, c'est juste qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé. C'est comme une nouvelle, une deuxième chance. OK? C'est, on recommence. C'est comme si c'était une nouvelle personne. Ou un, ouais, une nouvelle personne. Ça va, ça va amener un engagement. OK? Ça va amener à ça. Ça pourrait amener à ça. Si c'est une nouvelle personne aussi. Une nouvelle personne, c'est juste que si vous avez, vous avez besoin de, peut-être juste libérer, régler le passé avec une certaine personne pour pouvoir avancer ici. OK? Et même pour pouvoir vous exprimer, vous allez devoir guérir un peu du passé. Balance célibataire. OK? Pour laisser rentrer ce nouvel amour ici. OK. Je vais aller chercher un message des anges. J'espère que cette lecture vous a parlé. Balance. Merci de liker, de vous abonner. De commenter aussi. Message. On a victoire. C'est l'archange Sandalphon. qui dit, « Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. » Ici, dans toute, dans toute la lecture, vous êtes toujours très, très bien placés. En tout cas. Vous avez, vous n'avez, puis, il n'y a pas de carte vraiment qui démontre. Il y a juste ici, l'énergie, c'est qu'il n'y a pas de communication avec une personne. C'est tout. Sinon, ça va super bien balance. Alors, c'est ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada